Notre reporter Mamadou Bouler et Diallo a tendu son micro aux vrais gens qui se prononcent sur la prise du pouvoir par le CNRD. Je comprends pas français. Ah vous allez bien ? Je ne comprends pas. C'est quel nom ? Abouakar. Abouakar. Vous comprenez quelle langue ? Maninke. Vous comprenez Maninke. C'est qui le président de la République ? C'est Mamadou Doumouya. Depuis quand ? Bon. J'habille le 5. Quel 5 ? Le 5. Vous oubliez la date de sa prise de pouvoir ? Oui j'ai oublié la date. D'accord. Alors c'est quoi la transition ? La transition ? La transition, bon. Quand j'ai oublié le 5. On le connaît après. Abraham Botorero a continué au camp. Quand j'ai oublié le 5. Ok. Maintenant, qui retenez-vous de l'Alpha Condé ? Hein ? Qui retenez-vous de l'Alpha Condé 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 ? Qui est retourné ? Qui retenez-vous de l'Alpha Condé 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 ? Ah bon là, je ne comprends pas le mot là. Vous avez une autre définition du coup d'état vous ? Mais bien sûr. Ok. Le coup d'état c'est la prise du pouvoir de façon illégale. D'accord. Oui. Qui n'est pas en conformité avec la loi en vigueur. Donc en ce moment, le colonel Doumbouya est dans l'illégalité ? Bon. En vrai sens du terme, oui, mais il est légitime. Il est légal ? Ce n'est pas légal, mais c'est légitime. Comment ça ? C'est une légitimité. Parce que son avènement aujourd'hui à la tête de notre pays a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de joie au sein de la population en général. Oui, parce que ça a porté de l'espoir. D'accord. Même s'il n'est pas venu par les forces de la loi, mais il est venu en tout cas par un coup de force qui porte vraiment l'espoir au peuple de Guinée. D'accord. Donc on peut l'appeler le président de la République ou chef de l'État ? Mais bien sûr. Moi, quand même, moi je l'appelle président de la République, chef de l'État. Donc nous, d'abord, on a eu la liberté. Actuellement, on ne prend pas en ville ici. Donc je remercie le bon Dieu. Pour profiter, pour augmenter les prix. Et puis il y a trop d'accidents avec ces motos aussi. D'accidents aussi sur les motos aussi, quoi. Donc je conduis ça risquement, quoi. Comme je suis responsable, je ne peux pas s'asseoir à la maison. Il y a des enfants à la maison et ils vont manger, c'est pour cela. Jacques Kondé était un bon président ? Non. Jacques Kondé ? Parce que moi, je n'ai pas vu. Il n'a rien fait ici, quoi. Tout sous l'État. Il a fait beaucoup de choses. Vous n'avez rien vu ? Moi, je n'avais rien vu. C'est rien. Comme moi, à la mort, je n'avais rien vu. Donc, ça veut dire que vous êtes content, le fait qu'il ne soit plus le président de la République ? Bien même. Pourquoi vous n'aimez pas Alpha Kondé ? Parce qu'on voit le devant. Tout ce qu'on voit derrière. Je pense que tous les Guinéens étaient contents pour ça. Même le président Damaro était content ? Même celui-là n'est pas content. Mais il y a ses entourages qui sont contents. Vous êtes sûr de ça ? Oui, oui. Qui, par exemple ? Qui était content ? Hein ? Qui était content, par exemple ? Comme moi, moi, je suis content. Tu étais du RPG ? Non, non, moi, je n'étais pas du RPG. Tu n'es pas de son entourage, alors ? Moi, j'étais guinéen. Ah, tu es guinéen. Oui, oui. Donc, les Guinéens étaient contents. Oui, oui. Parce qu'on était souffert. Président, quel parallèle entre le premier discours du président Alpha Kondé et le premier discours du chef de l'agente Mamadi Doumbouyak ? Le premier discours d'Alpha Kondé portait de l'espoir. Le premier discours du colonel porte d'espoir également. Mais il y a une différence. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouyak est un consensus national. C'est la première fois dont un chef d'État vient par coup d'État prendre le pouvoir. Coup d'État ou coup de force ? Bon, il faut le prendre comme tu veux. D'accord. Il faut le prendre comme tu veux. Maintenant, lui, il est venu. Les quatre régions naturelles de la Guinée étaient toutes contentes. Les quatre régions naturelles. Sur Alpha. Même Alpha, à un moment, il était content. Il est content parce qu'il a le droit maintenant de se reposer. C'est quoi la transition ? La transition, là, je ne connais pas. C'est quoi le coup d'État ? Le coup d'État, là aussi, ça, je ne connais pas. C'est quoi un coup de force ? Là aussi, je ne connais pas. Qu'est-ce que vous connaissez ? Ce que moi, je connais aussi, le pays progresse. Le Guinée, s'il n'y a pas de souffrance, moi, c'est là-bas que je connais. Je sais que là, on est content. La Guinée a combien de présidents en ce moment ? Donc, je pense qu'on a eu cinq présidents. En ce moment, combien de personnes dirigent la Guinée ? Combien de présidents ? Un seul président actuellement. Qui ? Colonel Dumbuya. Maintenant, vous avez oublié Alpha ? On a oublié Alpha, maintenant. Alpha n'a qu'à rester là où il est ? Là où il est. Ah oui, il faut lui dire ça. Il faut le lui dire, il vous écoute. Parlez à Alpha. Bon. Parlez à Alpha, il vous écoute. Alpha, bon. Je suis venu, 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 je suis venu. C'est tout ? C'est tout. Il est rappeur, activiste, producteur et surtout chef ribelle. Allez, c'est l'interview décalée avec Diany Alpha. Bonjour. Bonjour. Alors, tu reviens d'exil. C'est le terme qui s'y est, exil, c'est ça ? Je reviens au pays. C'est pourquoi je pose la question. C'est le terme. Je reviens, je reviens d'exil. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas assez de place en Guinée pour que deux Alpha soient en mouvement. On dirait, on dirait, on dirait. C'est regrettable, c'est regrettable. Ce n'est vraiment pas ce que moi, personnellement, je souhaitais. Mais bon, l'attitude d'Ontorma nous a conduit à ça. Donc là, le Alpha est là. Et ce Alpha, il se fait appeler chef rebelle. Donc, tu as déjà la marque qui est là. Je vais peut-être... Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce juste une philosophie ou bien c'était un peu prémonitoire par rapport à la mutinerie qui a mené au coup d'État ? Moi, je n'appelle pas ça à un coup d'État. Comme je dis, je considère que le 5 septembre, des gens responsables de l'armée guinéenne ont décidé d'être une armée républicaine. Et ils ont répondu à l'appel patriotique, c'est-à-dire du peuple de Guinée. Rebelle, ce n'est pas la rébellion du maquis, la rébellion par les armes. C'est la rébellion par les idées. Aujourd'hui, cette situation que nous sommes en train de vivre en Guinée, quand je dis que l'armée républicaine de Guinée a répondu, c'est-à-dire à l'appel patriotique du peuple de Guinée, il est venu parachiver le combat que nous autres avions mené jusque-là. C'est de cette rébellion-là que moi je parle, la rébellion des idées. Alors, tu as fait déjà trois lettres au président, à ton Thomas. On peut déjà... Est-ce que je peux me permettre d'imaginer le titre de la quatrième lettre ? Ça peut être, on t'avait prévenu. La quatrième, non, la quatrième lettre, elle était déjà écrite, mais je pense qu'elle ne sortira jamais, parce que ce n'est plus d'actualité. Comme vous avez dit, je l'ai écrit trois lettres, c'est-à-dire pendant qu'il avait des lunettes et pendant qu'il pouvait encore lire. C'est pas maintenant qu'il ne peut plus, c'est-à-dire lire, ou en tout cas répondre, que je lui ferai des lettres. Mais est-ce que ça ne serait pas aussi nécessaire de faire une lettre ? Peut-être elle va être un peu... Ça va s'adresser à lui, mais d'autres pourront lire entre les lignes aussi. Non, justement, aujourd'hui, je pense que le débat n'est pas là. Moi, je suis de ces personnes-là qui ont fond à l'avenir, parce que je mettrai tout en œuvre, c'est-à-dire, pour pouvoir en tout cas accompagner et faire en sorte que, c'est-à-dire, l'avenir, ce qui nous attend, que ce soit, c'est-à-dire, de bonnes aigures. Vous comprenez, il faut qu'on fasse les choses. Donc là, en ce moment, il n'y a pas besoin de faire lire les choses, c'est-à-dire entre les lignes, aux gens. On voit les personnes auxquelles nous allons devoir nous adresser, il va falloir s'adresser à elles, clairement. Parlant de propos clairs et limpides, là, depuis votre tour, on voit comme une sorte de panache dans l'attitude, dans les propos. Est-ce un mot d'ordre qui dit « Allons-y, Molo », ou bien Giani, le FNDC, on est en train d'observer la nouvelle équipe ? Vous savez, c'est la situation, comme je vous dis, c'est la situation. Aujourd'hui, la situation nous donne la possibilité, c'est-à-dire de pouvoir poser les bases pour construire cette Guinée dont nous avons toujours rêvé. Donc, il faut y aller avec beaucoup, beaucoup de retenue, il faut y aller de manière très, très intelligente et de manière très, très pragmatique. L'heure n'est pas, c'est-à-dire au gros discours, l'heure n'est pas au long discours, nous identifions les besoins. Bon, nous connaissons les besoins, les besoins sont identifiés, il faut que tous et toutes, c'est-à-dire nous mettions les rancunes de côté, vous comprenez ce que je veux dire, qu'on accepte de se donner la main, c'est qu'ils ont envie du bien pour, c'est-à-dire les enfants de ce pays et ce pays, qu'on accepte de se donner les mains pour construire cette Guinée, dont nous avons toujours rêvé. Vous comprenez ? Et les gens qui se sont battus, qui se sont toujours battus justement, qui n'ont pas ménagé d'efforts pour que ça, c'est-à-dire qu'on soit dans cette situation aujourd'hui, dans cette situation où on a la possibilité de construire une vraie République sur de vraies bases, de vraies et bonnes bases, vous comprenez ? On ne va pas s'asseoir et regarder justement les fanfarons, des fanfarons qui devraient un peu apprendre à se taire, continuer à faire de n'importe quoi, insulter nos intelligences. Tu connais le principe de l'émission, c'est vrai qu'on a parlé trop politique, mais tu vas faire un message au peuple de Guinée, puisque tu l'as si bien mentionné, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, mais beaucoup de rires. Donc, il faut envoyer un akap au peuple de Guinée, mais en riant et en bloquant avec des émotions. Tu pourras faire ça, tu vois ? Tu envoies un message en riant, tu vois, mais en chantant, quoi. Et après, tu bloques avec des émotions à la Mouboutou, tu vois ? Comprenez mon émotion. Après, tu continues. Vas-y. Ah, ça, ça, ça va être chaud, ça va être chaud. Vas-y, tiens le micro. Ah, ça, 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 ça va être chaud, ça va être chaud. Bismillah et avant tout, Dieu est bon en tout temps. C'est à lui que je me confie, comprends que je n'attends rien déjà. Aucune confiance en vous. Vous ne pouvez pas me décevoir, car la seule personne qui me doit des comptes, c'est la personne dans mon minoir. Je suis ému. Allez, c'était tout pour ce... Ah, Moïse, tu veux rajouter quelque chose ? OK, on t'écoute. Il y a juste... C'est important, dans le feu de l'action, des journalistes sont allés sur le terrain. Ils ont pris des photos au détour, donc, de leur travail sur le terrain. Et il y a des pseudos qu'on ferait, froussards, qui étaient sous le manteau, qui se permettent de trouver un redit sur cela. Je trouve que quand ce qu'on a dit n'est pas plus beau que le silence, il faut la boucler. C'est important. Hum, d'accord. C'est sûr, le message est passé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos délire. Même heure, même jour, même télé. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada